Quand même, moi je suis tombé des nus en voyant ça. Ça veut dire, alors vous le savez, je ne mange pas de viande, ça fait deux ans et demi, mais je pense aux gens qui sont musulmans, je pense aux gens qui sont juifs, c'est qu'aujourd'hui, quand ils mangent un yaourt light, ils mangent du porc. Alors, ils peuvent en manger, parce qu'en réalité, on se sert de cette gélatine, parce qu'en fait, à partir de la couenne de porc, on fabrique de la gélatine, et cette gélatine, justement, quand un produit est allégé, on ne peut pas lui donner une coagulation normale, il n'aura jamais la forme d'un yaourt, donc pour lui donner la forme d'un yaourt, on va rajouter de la gélatine, et en l'occurrence, la gélatine la moins chère, c'est la gélatine de porc, et donc pendant des années, tant qu'il n'y avait pas d'obligation légale, on mettait la gélatine, on avait un produit allégé qui tenait, qui était consistant, mais en fait, c'était de la gélatine de porc qui le faisait tenir. Mais on marche sur la tête quand même, excusez-moi, de mettre dans un yaourt, de foutre du porc, enfin, on marche sur la tête. Alors, c'était surtout dégueulasse, vis-à-vis des gens qui avaient des contraintes religieuses, ou des contraintes alimentaires, je pense soit aux juifs, soit aux musulmans, soit aux végétariens, aux végétariens, pardon, qui avaient envie de manger un produit, et qui, en fait, découvrent, au bout d'un moment, que c'est de la gélatine. Ceci étant, sur la pression de beaucoup de gens, on commence à utiliser de la gélatine bovine, mais c'est pas beaucoup mieux, vous avez un bœuf dans le yaourt, et on dit sans arrêt. Vous en faites ce que vous dites ? Vous avez un bœuf dans le yaourt, quoi ! Excusez-moi ! Et ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de faire pression sur les industriels, pour leur dire, utilisez de la gélatine végétale. Sauf que la réponse des industriels, c'est de dire, comme par exemple l'agar-agar, c'est de dire, oui, mais c'est super cher, ça va faire monter le prix du yaourt. Oui, mais ok, ça serait un plus sain, deux plus naturels, et troisièmement, probablement équivalent sur le plan du goût et de la consistance. Mais pour faire du yaourt, on est obligé de mettre de la gélatine ? Pour faire des produits light, certains produits light, si vous ne rajoutez pas un épaississant, le produit n'a pas de tenue. Ça veut dire que vous allez prendre du lait à 0%, vous allez mettre un ferment à l'intérieur, mais on n'arrivera pas à le coaguler, donc vous aurez une espèce de magma liquide. Et eux, ils ont besoin de faire croire que ce produit ressemble à un vrai yaourt, donc on va rajouter de la gélatine. Mais il n'y a pas que dans le yaourt, c'est-à-dire que vous allez le trouver, par exemple, dans certaines marques de raviolis, où on va, pour faire une sauce épaisse, on va mettre ça. Même s'ils ne sont pas à la viande ? Bien sûr. Donc raviolis aux légumes, on peut trouver du porc. Bien sûr, vous allez le trouver dans les plats tout préparés, tout ce qui est plats préparés, ou de temps en temps, pour donner de la consistance à la sauce, parce qu'on n'a pas l'argent pour mettre de la crème fraîche, ou pour mettre des produits, ou de l'huile, ou du beurre, etc. On va rajouter de la gélatine, donc vous l'avez dans plein de produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes juif, musulman, ou végétarien, ou végétalien, vous êtes obligés de regarder sur la tête, parce que maintenant... C'est écrit, en revanche. Maintenant, on est obligés. Il n'y a pas juste écrit gélatine, il y a écrit gélatine de porc. Non, 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 on est obligés. Gélatine est de préciser à l'origine si c'est du beurre, si c'est du porc ou du bœuf. D'accord, mais c'est ou un ou l'autre, à priori. De toute façon, quand c'est de la gélatine, à part la gélatine végétale, la gare à gare, qui sera précisée, non, ça ne peut être que de l'animal, bien sûr. Donc, en fait, je découvre, moi, aujourd'hui, que depuis deux ans et demi, je ne mange pas de viande, mais dès que je mange un yaourt light, en fait, je n'ai pas arrêté de manger du porc. Oui, et vous donnez une information, comme quand vous êtes au régime, puisque vous mangez des produits allégés en même temps. Eh bien, oui, mais ça, ça se voit, j'ai besoin d'un régime, de toute façon. Il n'y a pas besoin de le dire. D'accord, mais écoutez, c'est assez surréaliste. Aujourd'hui, à part la gare à gare, là, c'est ça ? Oui. La gare à gare, c'est le seul moyen de faire des pommes de terre. Non, on peut rajouter aussi des amidons transformés, c'est-à-dire, l'amidon transformé, c'est le produit qu'on trouve notamment dans les pommes de terre, c'est des sucres qu'on va utiliser, qui vont se mélanger, qui vont épaissir la sauce, comme les ménagères qui utilisent, ou les gens qui font la cuisine à la maison, la maïzena ou la farine, qui va servir à épaissir un produit. Et dernière question pour conclure, vous dites aux gens aujourd'hui, arrêtez de manger du light, en fait. Oui, 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 clairement, arrêtez de manger du light, arrêtez de mettre des édulcorants dans vos produits, on a une nouvelle notion à l'heure actuelle, les édulcorants vous empêchent de manger certes du sucre, mais ils renforcent la tendance à manger du gras. Merci docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, d'avoir été avec nous, nous avoir appris qu'il y avait un bœuf dans nos yaourts, ou du porc dans nos yaourts.